Hello ! Alors aujourd'hui donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super 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 connante de vous faire puisque ça y est j'ai enfin fini mon semestre 1 ! Et donc j'ai oui fini mon semestre 1 de ma licence 1, enfin ! C'était 3 mois très intensifs. J'ai passé mes épreuves, pour ceux qui ne sont pas au courant, fin décembre. Donc moi j'ai 3 semaines de vacances en décembre. Pourquoi 3 semaines et pas 2 ? Déjà de 1, puisque tout simplement la semaine où je devais rentrer en cours, c'est-à-dire du 4 au 8, c'est les licences 3 et les master 1 qui terminent leurs épreuves. Donc j'ai 3 semaines et je n'ai rien à réviser pendant ces 3 semaines à part ma formation photo, mais on en parlera bien sûr dans une autre vidéo, je vous expliquerai un peu plus en détail pourquoi. Mais à part ça, je suis en vacances, je n'ai rien à faire, je suis tranquille, je suis trop contente et soulagée puisque c'est déjà un pas de fait. Aujourd'hui je vais vous faire un petit bilan sur mon semestre 1. Je ne vais pas vous évoquer mes notes puisque tout simplement je ne les ai pas toutes, j'en ai qu'une partie, donc je peux vous dire que ça va. Mais quand j'aurai la globalité de mes notes, mes moyennes selon mes UE, selon ma moyenne globale, etc., je vous ferai une vidéo bien sûr pour vous détailler tout ça, pour que vous puissiez comparer avec les vôtres, pour que vous puissiez voir, etc. Donc là, aujourd'hui, on va faire un bilan global sur mon semestre 1, c'est-à-dire que je vais vous expliquer les matières que j'ai aimées, comment j'ai trouvé les profs, comment j'ai trouvé les partiels, quel genre d'épreuve j'ai eue, et aussi vous exprimer ma peur bien sûr, puisque je n'ai pas toutes mes notes et j'ai très peur ! Donc, on va commencer par l'explication des matières, mon avis sur les matières, mon avis sur les professeurs qui les enseignent, puisque bien sûr, la façon d'enseigner une matière provoque plus ou moins d'intérêt chez un élève, puisque si c'est un prof qui est aucunement stimulant, qui ne donne aucun envie de s'y intéresser, forcément on ne va pas s'y intéresser, on ne va pas aimer la matière. Donc, je vais commencer par, déjà, les mineurs, puisque les mineurs, ça va être plus simple, et après je passerai aux majeurs. Alors, j'avais plusieurs mineurs, donc je vais commencer par introduction au droit. Introduction au droit, c'est une matière, en fait, où on va vous introduire les notions de droit, tout simplement. On va vous introduire qu'est-ce que c'est une jurisprudence, qu'est-ce que c'est du droit positif, qu'est-ce que c'est du droit naturel, plein de notions, en fait, qui vont vous aider à comprendre les autres matières, et qui vont vous aider à avancer dans le droit. Alors, moi, personnellement, ici, j'avais un prof qui était très intéressant, que j'ai beaucoup aimé, un des profs, d'ailleurs, que j'ai le plus aimé au niveau de son élocution, au niveau de sa manière de parler. Je trouvais qu'il était intéressant. Donc, cette matière-là, j'ai beaucoup aimé, j'ai rien à dire de plus. Ensuite, on va passer à introduction, alors, si je ne me trompe pas, historique et anthropologique, aux institutions et aux droits. Alors, cette matière-là, au premier regard, le prof n'était pas du tout dans mes critères, dans le sens où j'avais un peu du mal avec comment il se comportait, mais bon, ça, c'est un avis personnel. Mais, au fur et à mesure, en fait, que j'ai relu son cours, que j'ai commencé à le ficher, je me suis rendu compte que c'était un cours qui était hyper intéressant. On parle de la Rome, on parle de l'histoire, en fait, simplement, du droit, tout ce qui est tourné historiquement à côté du droit, et c'est une chose très intéressante. Personnellement, je n'aime pas l'histoire, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup attrayée. Je ne sais pas si ça se dit, mais il me semble. En tout cas, beaucoup intéressée. Et c'est pour vous dire aussi que le prof, vous pouvez ne pas forcément l'aimer ou ne pas le trouver bon, mais, au fond, son cours peut être intéressant, donc il faut toujours vous pencher sur toutes les matières pour savoir quelles matières vous intéressent et quelles matières ne vous intéressent pas. Ensuite, il y a eu un science juridictionnel. Alors là, comment vous dire que j'ai deux matières que je n'aime pas, et celle-ci en fait partie. Alors, un science juridictionnel, c'est pas compliqué. La prof, elle était bien, il n'y a pas de souci. C'est pas une matière du tout complexe, puisqu'en fait, on parle des institutions dans le sens où on va parler du premier degré, c'est-à-dire le tribunal, du second degré, la cour d'appel et la cour de cassation, donc dans l'ordre judiciaire et dans l'ordre administratif. Donc, c'est vraiment des bases à connaître. Mais, pour moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup trop de chiffres à apprendre, beaucoup trop de notions à savoir. Et quand c'est trop complexe et que mon cerveau vrit, je ne vois plus aucun intérêt à prendre cette matière, puisque tout simplement, il y a trop d'informations et ça m'énerve. Donc, voilà, il faut savoir que moi, quand il y a trop trop d'infos qui sont partagées les uns aux autres, qu'il faut apprendre tel nombre pour tel député, pour tel chambre, pour tel nombre de chambres... Ça m'a saoulée. Clairement, ça m'a saoulée. Donc, c'était pas que la matière n'était pas intéressante, c'était juste qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre et que mon cerveau a vrillé et c'était pas le top, quoi. Ensuite, on a eu quoi ? On a eu ma deuxième pire matière. Mais là, vraiment, pour le coup, ce n'est pas une question d'apprentissage, ce n'est pas une question de notions, ce n'est pas une question qu'il y a trop de choses. C'est une question que je n'ai pas trouvé du tout, cette matière intéressante, mais vraiment pas du tout. Je pense que c'est dû à mon profond désamour pour la politique. Donc, comme vous l'aurez pu peut-être deviner, c'est la matière de sciences politiques, donc introduction aux sciences politiques. Heureusement que c'est qu'une introduction, parce que cette matière, vraiment, j'ai pas du tout accroché. Alors, je ne saurais même pas vous dire de quoi ça parle, puisque je l'ai appris... Enfin, j'ai relu mes fiches deux heures avant le partiel. Donc, franchement, je ne saurais pas vous dire explicitement de quoi ça parle, mais en gros, ça parle de la politique. Voilà, tout ce que j'ai retenu, c'est ça. Donc, pour vous dire, vraiment, ça, ce n'est pas la matière que j'ai le plus aimée. Il y en a deux au nom d'année que je n'ai vraiment pas aimées. C'est, comme je l'ai dit, un son géo-électionnel et Sciences Po. Mais bon, voilà, il y a toujours des choses qu'on n'aime pas dans la vie. Mais pour vous dire, j'ai quand même eu ma note de Sciences Po, et j'ai la moyenne. Donc, réviser deux heures avant, une matière que vous détestez et que vous ne connaissez absolument pas, ben, ça a porté ses fruits quand même, mine de rien. Mais bon, ça, comme je l'ai dit, on en parlera dans une autre vidéo. Ensuite, il reste l'économie. Il me semble qu'il n'y a plus rien d'autre après. Si, il y a une matière après. Donc, l'économie, l'économie, j'ai plutôt bien aimé puisqu'en fait, on a beaucoup parlé de Keynes, on a parlé de Malthus, de Ricardo, les différentes théories qu'ils ont avancées, etc. C'était intéressant parce que c'était plus concret dans le sens où c'était moins théorique parce que là, en fait, on voyait vraiment l'avancée dans le temps, qu'est-ce qu'ils ont théorisé, comment ça a permis l'évolution de la monnaie, par exemple, ou de l'économie en général. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant puisque c'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Certaines de leurs théories sont reprises aujourd'hui. Et donc, ça, j'ai trouvé ça concret, donc hyper intéressant, surtout que j'étais en terminale ES. Donc, ça m'a beaucoup intéressée. En sachant aussi que la preuve d'économie est juste trop, trop cool. Elle est à mourir de rire, vraiment. Donc, on ne peut que s'intéresser à son cours, vraiment, c'est un phénomène. Voilà. Ensuite, il reste une dernière preuve, c'est vocabulaire juridique. Donc, anglais pour moi, il y avait espagnol ou italien, mais moi, j'ai pris anglais. Alors, personnellement, son cours, alors franchement, je ne m'attendais pas à le trouver intéressant, mais je l'ai trouvé intéressant. La prof, bon, je n'ai rien de plus à dire dessus. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Moi, je la trouve bien, en fait, tout simplement. Franchement, les notions qu'on a parcourues, je les ai trouvées hyper intéressantes. On a parlé de la police aux Etats-Unis et en Angleterre. On a parlé de la justice, justement, dans ces deux pays. On a parlé des crimes, des criminels. On a parlé de plein de trucs, en fait, de plein de notions, à savoir de comment ça se dit en anglais et qu'on peut être susceptible d'utiliser plusieurs dans notre vie si jamais on part en Angleterre, en Amérique, etc. Donc, j'ai trouvé ça super, super intéressant. Voilà pour les matières, mon intérêt, etc. Maintenant, je vais un peu vous parler des cours à distance, comment ça s'est passé pour moi. Alors, personnellement, que je sois à la fac ou en distance, ça ne change pas grand-chose. Du moment que je peux suivre mon cours, je n'en demande pas plus. Je ne suis pas chiant, je ne suis pas la personne parce que ça va déranger plus que ça. Au contraire, je trouve qu'on a une chance, quand même, c'est qu'on ne se réveille pas, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo 10 conseils lors du confinement pour les étudiants, je crois, je vous la mettrai ici ou ici. Enfin, en tout cas, dans le petit i. Que, en fait, vous n'avez pas besoin que vous levez une heure à l'avance pour partir à la fac et vous pouvez profiter de ces une heure avant pour bosser, pour travailler votre aide, etc. Donc, c'est un avantage phénoménal. Certains échanges, on ne rentre pas forcément compte parce qu'ils se disent « Bon, c'est mieux d'aller à la fac, c'est plus simple d'apprendre à la fac, on arrive mieux, il y a nos potes et tout, on voit du monde, là, on reste enfermé chez nous, je suis complètement d'accord avec vous. » Mais, mine de rien, sachez que tant que vous gagnez à ne pas vous coiffer, vous habiller et tout, vous préparer, pompez-la pour aller à la fac, eh bien, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez gagner du temps sur vos cours, vous pouvez vous avancer. Et moi, c'est quelque chose qui a été énormément bénéfique pour moi parce que je pense que si j'aurais été en présentiel tout le long de l'année, j'aurais peut-être moins réussi mes examens parce que j'aurais pu moins caler du temps comme ça ou je me levais beaucoup plus tôt et ça aurait été la galère. Voilà. Ensuite, maintenant, après vous avoir parlé de mes mineurs, de mes cours à distance, comment ça se passait, je vais vous parler des majeurs puisque les majeurs, pour moi, c'est un énorme bloc donc il faut vraiment que je vous en parle un peu plus longtemps. Alors, j'ai deux majeurs. Mes majeurs, c'est les droits constitutionnels et droits des personnes. Il y a une majeure que j'ai beaucoup, beaucoup plus accrochée que l'autre. Ça ne veut pas dire que j'ai trouvé moins intéressante l'autre mais j'ai juste beaucoup mieux accroché c'est droits constitutionnels. Droits constitutionnels, on avait une prof qui était italienne donc je vous avoue qu'au début, c'était un peu compliqué à comprendre extérieur à les cours mais son cours est tellement intéressant. J'ai tellement aimé la constitution de voir de A à Z d'où ça vient, les différentes révolutions qu'il y a eu qui ont complètement déconstruit les constitutions, comment elles se sont construites dans le temps et différents régimes parlementaires, présidentiels. J'ai adoré. C'est ma matière préférée. Enfin, de ce semestre, parce qu'en tout cas, c'est la matière que j'ai le plus aimée. Notamment les TD, je les ai trouvés hyper intéressants. Nos TD, c'était avec des documents et on devait répondre à des questions. Il y avait juste ça tout le temps. Ce n'était pas des cas pratiques, ce n'était pas des jurisprudences comme dans l'ordre majeur que je vous expliquais après mais j'ai trouvé ça tellement intéressant. Je ne sais pas si je ne peux parler. Ensuite, concernant le droit des personnes. Alors, la prof, c'est la même qu'un soeur juridictionnel donc elle est bien, pas de souci. Mais le problème, c'est qu'il y avait, encore une fois, comme un soeur juridictionnel et je pense que c'est par rapport à la prof que c'est dû, c'est que pour un chapitre, en fait, elle nous... Comment vous expliquez ? Elle nous passait en diapo en fait, le chapitre en question donc du coup, elle le lisait ce qui faisait qu'on perdait moins de temps à écrire et qu'elle nous mettait sur l'ENT pour qu'on puisse le télécharger après et faire nos fiches, etc. Réduire le cours, nanana. Mais du coup, ce qui se passait c'est qu'en cours, on avait juste le diapo de son cours, elle qui parlait et nous qui regardions le diapo comme ça. Franchement, moi plusieurs fois, j'ai failli m'endormir, je vous le dis clairement parce qu'en fait, le problème, c'est que quand on écrit, on reste attentif. Quand on reste 3 heures comme ça à ne rien faire, à regarder un purée de diapo, à écouter une fille parler, c'est super chiant. Aussi, quand on reprenait ses cours, ce n'était pas 20 pages de chapitres mais 60 à 90 pages donc c'était super long à reprendre. Donc d'un côté, on perdait du temps parce qu'on s'enormait devant ses cours à y aller en amphi ou en visio quand on était en distanciel. Et d'un autre côté, on perdait autant de temps à résumer son cours. Moi, ça m'aurait arrangé qu'elle me dit que son cours et qu'on produise les infos importantes. Ça m'aurait fait gagner un temps fou parce que je me suis mis en retard dans ma rédivision et il faut savoir parce que je n'avais toujours pas fini de ficher le droit des personnes tellement c'était long. Le semestre prochain, on l'a aussi en droit des familles. À ce moment-là, je pense qu'il va falloir que je fasse quelque chose au niveau de mon organisation que j'écris en même temps qu'elle parle. Même si elle me dit que ça ne sert à rien parce que c'est trop compliqué. Voilà, clairement, c'est trop compliqué de faire comme ça. Donc, il va falloir que je trouve une méthode. Je sais que je l'ai. Il va falloir que je trouve quelque chose pour m'arranger au mieux et pour perdre le moins de temps que possible parce que vraiment, j'ai perdu des heures et des heures à trier ses fiches, à relire, à comprendre, etc. Donc, ça, c'est pas possible. Ensuite, en ce qui concerne les TD pour cette matière-là, alors, j'ai un peu du mal et en ce moment, cette période-là, il a énormément de travail à fournir dans son travail professionnel que, du coup, pour nous corriger nos TD, etc., là, on peut vous dire qu'on a passé notre partiel, on les a finis la 7 semaines, il ne nous a toujours pas rendu notre dernier devoir qu'on lui a rendu il y a 3 semaines. Voilà. C'est pour vous expliquer un peu le cas un peu compliqué, surtout que moi, je lui ai envoyé un mail en début de semaine, il ne m'a jamais répondu. Donc, comment vous expliquer ? J'ai un peu du mal, quoi. Sinon, après, les TD sont extrêmement, extrêmement fournis, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Ils font entre 30 et 60 pages chaque TD de droit des personnes, alors que droit constitue ils font entre 20 et 30 pages. Donc, pour vous dire, c'est rien à voir, c'est le double, en fait. On a toutes les jurisprudences à faire, toutes les fichées approfondies, les cas pratiques, mais au moins, on est sûr d'être bien préparé et ça, je ne l'irai pas, clairement. On va passer au sujet des épreuves. C'est que les épreuves, voilà, on a passé tout en QCM, à part nos deux majeures, encore une fois, qui sont différentes et que je vais vous expliquer. Mais en tout cas, grâce aux idées qui nous font la preuve de droit des personnes, ça nous permet quand même de garder une stabilité, de savoir comment faire une jurisprudence, d'avoir comment faire une fiche approfondie, un cas pratique, un commentaire, etc. Ce qu'on ne peut pas faire, en fait, à nos partiels puisqu'on les passe en distanciel. Donc, pour les mineurs, c'est que des QCM. Alors, ça peut être un point négatif, un choix multiple, annulation de points, tout ce que vous voulez, il y a plein de sortes de QCM, mais bon, ça, je pense que vous connaissez, que vous soyez au bac, ou au collège, Tout ce qui est distanciel, c'est QCM. Et les majeurs, alors les majeurs, on a eu de la chance puisqu'en fait, on a passé nos deux galos d'essai qui sont comptés comme des partiels et donc, on a eu des vraies épreuves. Pas des épreuves où on s'est présenté au bas U, mais des épreuves qu'on a fait chez nous avec un temps et où on a été noté plus sévèrement. Donc, en droit des personnes, on avait une fiche approfondie à faire et un cas pratique. Et concernant le droit fonctionnel, on a eu un QCM et on a eu un bêtisier. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un bêtisier, c'est tout simplement, en fait, un texte où vous avez différentes fautes à relever. Vous devez expliquer pourquoi ce n'est pas la bonne... Enfin, c'est pas bien ce qui était marqué et que c'est autre chose. La remplacer par la chose qui est vraie et la remettre dans la phrase avec le bon contexte. Voilà. Donc, c'est plutôt bien passé les trois épreuves, en fait, en globalité. Donc, je suis assez contente. Donc, je vois pas quoi d'autre vous dire sur ce semestre 1. Je trouve que j'ai assez blablaté quand même que vous en savez assez sur ce qui s'est passé. Je vous ai dit mes notes, vous les aurez dans une autre vidéo sans souci et vous inquiétez pas, normalement, ça va le faire. Voilà. Je vous en dis pas plus. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner... N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et à décider de vidéos si vous en avez. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous ! Oula ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501